Intégral Placement, l'émission 100% Placement sur BFM Business. Allez, à présent, on vous apporte des conseils pour préparer votre retraite. Une idée originale que nous apporte Alexandre Brunet. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Vous êtes le cofondateur du blog Construire Sa Retraite.com. D'abord, question perso, vous avez quel âge ? Écoutez, j'ai 41 ans et je suis salarié dans le privé. Vous avez 41 ans, salarié dans le privé et vous venez nous parler de retraite. Mais c'est vous qui avez raison en fait. C'est le moment de s'en préoccuper. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour s'y intéresser et je dirais même qu'il faut s'y intéresser encore plus tôt. Donc depuis quelques années, en fait, avec un collègue, nous sommes intéressés à la retraite suite à l'apparution d'un rapport du comité d'orientation des retraites, le COR, qui sensibilisait sur le fait que les pensions de retraite allaient être considérablement réduites à l'heure de la retraite. Donc par exemple, pour un salarié du privé, il faut tabler à peu près sur une pension de l'ordre de 40%. Donc nous nous sommes mis en quête de trouver de solutions pour essayer de conserver ce niveau de revenu. Déjà, trouver des solutions pour votre propre retraite. Exactement. Pour maintenir notre propre retraite. Donc en fait, il y a les méthodes traditionnelles, il y a l'épargne traditionnelle, la bourse. Mais je dois dire que nous sommes plutôt orientés vers l'immobilier parce que l'immobilier permet, si l'on cherche bien, de développer un patrimoine sans apport. Oui. Mais alors ça, désolé, vous dites l'immobilier, c'est original. Ce n'est pas original. Tout le monde pense à s'acheter un bien immobilier pour préparer sa retraite. Sauf que vous, l'immobilier dans lequel vous investissez, c'est un immobilier un peu particulier. Qu'est-ce que vous faites pour préparer votre retraite dans l'immobilier ? Et qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, nos auditeurs ? Alors, effectivement, il y a différentes formes d'immobilier. Il y en a une bonne dizaine. Nous ne sommes plus particulièrement intéressés à l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, c'est quoi ? C'est tout simplement les murs de boutique, les murs de bureau ou les entrepôts. Donc c'est une forme d'immobilier un petit peu plus méconnue. On sort un petit peu des schémas traditionnels d'aller sur se loger ou autre. En fait, c'est un immobilier qui présente différents avantages, notamment au niveau de la rentabilité. Une rentabilité de l'ordre de 10% sur ce type d'investissement n'est pas rare, même encore en juin 2014. Rendement de 10% brut ? 10% brut, exactement. 10% brut, c'est tout à fait accessible. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immobilier commercial ne se base pas sur un prix au mètre carré, comme on a l'habitude de le voir pour les biens traditionnels, mais plutôt sur le prix du loyer annuel qui est fait par le passage, par la position du bien, ce genre d'éléments. Alors voilà, c'est le loyer que va nous verser le commerçant qui va faire notre rendement et qui va nous aider à préparer notre retraite. Exactement. J'ai plusieurs questions parce qu'on a des téléspectateurs qui s'intéressent justement à l'investissement dans des murs de boutique. D'abord, est-ce que ça se trouve facilement des murs de boutique ? Il faut chercher et il faut continuer de chercher surtout. C'est important. Alors, pour les trouver... Chercher où ? Alors, il faut chercher... Je dois dire qu'on n'est pas très... Nous, on préfère être prudent par rapport à ce type de biens. Donc, on privilégie le moindre risque, c'est-à-dire on investit dans les centres-villes. Centre-ville, dans une ville traditionnelle, en général, il n'y a pas deux ou trois rues, il y en a une et c'est dans cette rue qu'il faut être. On a coutume de dire que la rentabilité paye le risque. Mais ce genre de choses... Bon, il faut essayer de viser le centre-ville, la rue principale, être attentif aux signaux faibles, éventuellement un changement de propriétaire ou ce genre de choses, et puis être tout de suite prêt à investir pour être dans les premiers qui bouclent l'affaire. Il faut savoir aussi que ce marché est un petit peu différent de l'immobilier traditionnel. Donc, on a plutôt affaire à des concurrents, entre guillemets, qui sont des investisseurs, donc qui n'attendent pas une semaine ou un mois avant de se décider à faire affaire. Ça se fait, en général, dans la journée, si l'affaire est bonne. Donc, il faut être prêt à dégainer assez rapidement. Tout à fait, exactement. Et alors, il faut aussi choisir un locataire. Il faut choisir un locataire. Quel type de commerce privilégié pour être sûr d'abord d'obtenir un rendement régulier, être sûr de ne pas avoir besoin de changer de locataire, de commerce, et faire en sorte que le rendement soit important ? Alors, il faut savoir que dans l'immobilier commercial, la relation que l'on a avec le locataire est gérée par un bail commercial, qui est fondamentalement différent du bail traditionnel que l'on a l'habitude de voir dans l'immobilier de biens résidentiels. Donc, ce bail nous lie pour trois ans, six ans ou neuf ans. Donc, il est important de bien le choisir. Les activités actuellement qui semblent bien fonctionner, ce sont tous les commerces de bouche, par exemple, les boulangeries, boucheries, ce genre d'établissements, les pharmacies, les magasins d'optique. Les magasins qui peuvent être franchisés sont, en général, intéressants. Mais moi, j'invite vos téléspectateurs à se déplacer systématiquement, les jours de semaine, à différents horaires, le week-end, pour voir le passage, entrer dans la boutique, voir comment vous êtes accueilli, de manière à voir si, tout simplement, vous auriez envie d'acheter dans ce magasin. Et c'est un gage de pérennité, quand même, pour l'activité. Et est-ce qu'il y a des commerces ? Vous nous disiez, voilà, on peut faire confiance, a priori, dans les boulangeries, les magasins d'optique, des boucheries. Est-ce qu'il y a d'autres commerces, au contraire, dont vous vous dites, ah, non, ceux-là, je veux éviter, je ne veux pas avoir de locataires qui travaillent dans tel ou tel secteur ? Oui, il y a effectivement des commerces sur lesquels on est un peu plus vigilant. Donc, on étudie quand même le bilan avant de s'engager. Mais il est vrai que les commerces de prêt-à-porter, indépendants, ce type d'établissement, il faut être vigilant. Il y a beaucoup de turnover dans ce type de magasin. Voilà, quelques astuces, donc, pour investir dans des murs de boutique et préparer sa retraite, parce que c'est la finalité. Mais l'intérêt fiscal, il y a un intérêt fiscal à investir dans les murs de boutique ou pas ? Il y a un intérêt fiscal. Alors, on est sur le même schéma que la partie bien résidentielle, si ce n'est qu'on ne paye pas de taxes foncières sur cette partie-là. C'est en général le locataire qui la paye. Donc, c'est toujours ça de prix. Oui, toujours ça de prix. Et puis, au niveau des travaux, le propriétaire n'est pas responsable de grand-chose ? Exactement. Alors, ça, c'est un point très intéressant. Le commerce qui s'occupe du toit, par exemple ? Alors, c'est le propriétaire des murs qui a la responsabilité du toit et des murs. Et après, le locataire est responsable de tout l'aménagement, des problèmes de chaudière ou ce genre de choses. C'est des problèmes que l'on peut avoir avec l'immobilier traditionnel. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous apportez ce conseil, investir dans les murs de boutique et qu'en plus, vous le mettez en pratique pour vous-même, pour préparer votre retraite. Vous avez ouvert un blog là-dessus qui s'appelle « Construire sa retraite », « Construire au sens propre », on a compris. Exactement. Non, c'est juste et de genoux, oui. Voilà. Combien de murs de boutique vous avez ouverts ? Oh, ben écoutez, on en est à peu près à 5 avec mon collègue Gaëtan Lefebvre. Et donc, bon, on investit, on essaie de grossir cette activité-là au fur et à mesure. De manière à se constituer ce fameux patrimoine à l'heure de la retraite qui pourrait être obtenu en rente ou en cash en les revendant. Et sur ce blog que vous avez ouvert « Construire sa retraite », vous sentez que les Français mordent à l'hameçon, que la retraite devient une préoccupation dont ils se soucient de plus en plus tôt. Oui. Vous nous dites que vous avez 41 ans, vous êtes déjà très, très bien avancé dans la préparation de votre retraite. Est-ce que vous sentez que les Français s'y mettent aussi de plus en plus tôt ? Oui, effectivement. L'actualité médiatique avec les différentes réformes qui se sont produites ces dernières années et derniers mois fait qu'il y a un buzz autour de cette idée-là. Et les gens, effectivement, sont de plus en plus sensibles. On le voit à notre lieu de travail où les discussions s'installent autour de ça. Il y a une inquiétude. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette inquiétude-là. Mais on peut faire beaucoup d'études, mais on n'apprend pas les méthodes pour investir à l'école. Et quand on dit qu'on investit dans des murs de boutique, la principale inquiétude ou en tout cas les réticences des gens pour investir, c'est qu'ils ne savent pas nécessairement comment faire. Donc notre ambition, c'est d'abord de préparer notre retraite et aussi de partager tout ce que l'on apprend sur le terrain dans ce blog, effectivement. Et au travers de formations qu'on va proposer. Sauf que vous créez votre propre concurrence. Vous conseillez aux gens d'investir dans les murs de boutique. Un marché sur lequel vous êtes vous-même investi, vous allez faire grandir la concurrence ? Vous mettez une épine dans le pied, là ? Exactement. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que de toute manière, nous n'avons pas la possibilité d'investir dans tous les murs de boutique qui sont sur le marché. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis aussi, il faut s'investir pour les trouver, pour faire en sorte que l'affaire se concrétise, pour trouver le financement, etc. On rappelle le rendement qu'on peut attendre dans les murs de boutique, 8-9%, c'est ça en moyenne ? C'est ça, 8-9% brut, ça se trouve encore aujourd'hui, en juin 2014. Et c'est donc votre conseil. Merci beaucoup Alexandre d'être venu nous voir. Merci à vous. Alexandre Brunet, le cofondateur du blog Construire-Sa-Retraite.com